La question du licenciement. Contrairement aux idées reçues, le travailleur handicapé ne dispose pas du statut protecteur de salarié protégé. Pour le licenciement, il est donc soumis aux règles et procédures de droit commun. Alors, un salarié handicapé ne peut être licencié sur le motif de son handicap. Ah bah oui, ça c'est une grosse discrimination ça. Non mais ok, le monde est bisounours là. C'est-à-dire ? Bah c'est-à-dire que moi je vais faire la version monde réel. Relisez-moi la phrase là. Un salarié handicapé ne peut être licencié... Quoi ? Next ! Non, c'était pas fini. Ah bah si c'est fini, c'est même hyper fini. Un salarié handicapé ne peut être licencié, point. Non mais en fait justement, ils disent qu'on peut les licencier pareil. Non mais ok, real world, Jean-Patrick, faut redescendre dans la vraie vie là les cocos. Bah moi j'ai jamais licencié quelqu'un tiens. Bah tu m'étonnes. On avait un stagiaire handicapé là, comment il s'appelait déjà ? Euh oui. Enfin bon, bref, peu importe. Problème de dos. Eh oui, exact. Alors bon, heureusement que les stagiaires, tu peux les... facilement. Parce que bon, je veux dire, problème de dos, il y a un moment, il faut que chacun fasse un petit effort quoi. Ah, il faisait quoi ? Je sais pas. Pas grand chose sûrement, enfin bon. 20 ans, problème de dos. Bon courage pour le monde du travail mon coco. Enfin moi là je relis, en fait non. Même procédure de licenciement, alors sauf le préavis qui est plus long. Ouais, enfin avec les indemnités, au max. Non, non, non. Non ? Non. Vous êtes sûr ? Ah bah oui. Anglais sur ça alors, parce que si on peut vraiment les virer comme on veut, là ça devient intéressant. Très intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?